Comme je le voulais. Tous les deux sont vraiment très beaux. L'amour. Je vais me venger. Je te jure que je vais me venger de ce maudit Antoine. Et de son misérable fils Sébastien. Patron, ne vous mettez plus dans des conflits. Laissez les choses comme elles sont. La situation est encore très délicate. Je ne te paye pas pour que tu me donnes des conseils, mais pour que tu exécutes ce que je t'ordonne. Et ce que tu vas faire, c'est de mettre en pratique le plan que j'ai concocté cet après-midi. Quel plan ? Brûler la maison de ce misérable pêcheur. Avec toute sa famille à l'intérieur. Je veux que tu fasses en sorte qu'ils soient brûlés vifs. Qu'ils soient tous criés. Quelqu'un t'a vu en train de voler un maillot de bain ? Le même que tu as utilisé pendant ta promenade sur la plage. Je ne veux plus que tu restes avec nous. Je ne veux plus que tu restes avec nous. Toi... Comment tu as pu faire ça ? Ici, dans ma propre maison, dans la maison de tes enfants ! Aurore, ce n'est pas ce que tu penses, je t'en prie... Ferme-la ! Et toi ? Et toi ? Hein ? Il avait raison. Manuel, Manuel nous a avertis que tu étais mauvaise, que tu n'apportais que des malheurs. Manuel ? Village, on raconte que tu es une sorcière et... Et moi, je t'ai défendu. Va-t'en. Madame, pardonnez-moi vraiment. En fait, je ne sais même pas pourquoi je fais ces choses-là, mais... Va-t'en ! Va-t'en ! Espèce de sale ingrate ! Yé-y ! Va-t'en ! Faut le corps ! Faut le corps de chez moi ! Je te dis de foutre le corps ! Dégage ! Dégage ! Et... Yé-yé-yé-yé-yé ! Suis-la-yé-yé-yé ! Dégage ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Mon Dieu. Il y a plein de gens élégants et bien habillés ici. Le dessus du panier de notre société. Je vais d'abord te présenter à ceux qui nous reçoivent. Après aux autres personnes, des peintres, des sculpteurs célèbres. Il y a aussi plusieurs intellectuels. Et qu'est-ce que je vais leur dire ? Tu les salues, tu les salues. Il y a aussi un ministre, un historien. Et de quoi je lui parle ? De l'Empire Romain ? De l'histoire du Mexique ? De la guerre mondiale ? Ce ne sera pas la peine. En fait, j'ai peur de faire une bourge. Bonsoir. Ça, c'est ton épreuve du feu. Toi, souris seulement. Souris. Détends-toi, détends-toi, calme-toi. Continue à sourire. Parce que c'est un des plus grands attraits. On peut bien être Estrella en ce moment. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Estrella, je te présente, monsieur Gonzales. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Nous étions en train de parler de la galerie, de la beauté de toutes ces oeuvres et de cette oeuvre en particulier. Elle vous appartient ? Oui, c'est vraiment très joyeuse. Elle est vraiment magnifique avec tous ses décoys. C'est vraiment magnifique avec tous ses décoys. Estrella, Marina, est-elle en train de penser à moi ? Estrella, est-elle en train de penser à moi ? Est-elle si fort que moi, je pense à elle ? Peut-elle être. Enchanté. Félicitations. Félicitations. Je peux pas croire que je l'ai rencontrée. J'ai été bien ? Oui, absolument, tu as été géniale. Pas de bêtises, j'ai pas fait d'erreur. Non, non, pas du tout. Tu t'en es tiré à merveille très, très bien. Maintenant, oui, je peux dire que t'es mon Pygmalion. Et toi, ma princesse ? Moi ? Moi ? Moi ? Moi ? Moi ? Moi ? Tranquille ? Je ne sais pas. Et moi ? Je sais pas. Je sais pas. T'es bien foutu toi on dirait Viens par là Toi tu lui fous la paix Où tu vas ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il faut respecter les femmes Ne vous inquiétez pas ma belle Mais lâche-moi toi Calmez-vous Lâche-toi Prends ça de là Allez T'en veux aussi toi Allez approche Les hommes sont devenus complètement fous Tristana Allez venez les enfants je vous l'attends Allez allez Tristana viens on y va Dépêche-toi Calmez-vous 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te fais pas Tu te fais pas Toi non Elle a mené de la femme C'est sa coude à elle C'est tout pas mal Tirez le Va-t-on Va-t-on Dégage Dégage d'ici Va-t-on T'es mort Dégage Elle a rémy Non pas d'instinct Ne vous approchez pas Dégage Dégage Va-t-on Va-t-on Dégage ici Va-t-on Dégage Mon dieu qu'est-ce qu'il y a eu Ne vous approchez pas On s'en va Elle est tombée C'est pas de notre faute C'est Dieu qui l'a punie Mon dieu Allez allez Courez on s'en va Allez Oh mon dieu courez Merci de m'avoir accompagnée Comment ça a été pour toi La galerie d'art Très bien Ça m'a beaucoup plu D'avoir rencontré Ce peintre si célèbre Que tu m'as présenté Tu as passé presque tout le temps A bavarder avec lui En fait il me racontait Des choses extrêmement intéressantes J'arrive pas à croire Que son grand-père Était un ami de Diego Rivera Bon Vraiment je te promets De continuer à te présenter Des gens aussi intéressants A demain Bonne fin de soirée Rien La plage des étoiles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Victor Emmanuel Victor Emmanuel Victor Emmanuel Il l'a reconnue Il l'a reconnue Comme sa fille légitime Oncle Guilherme A désigné cette sale poissonnière Comme étant son héritière Ça ne m'intéresse pas Toutes les machinations Que tu as faites Avec l'héritage Ont maintenant été découvertes Papa Et l'oncle Guilherme Ainsi que son avocat Sauf bien que la pointe Des roches Ne t'appartient pas C'est la faute De ce traître de Torres Parce qu'il a parlé De quelque chose Qu'il ne le regardait pas Mais Maître Torres N'est coupable de rien Il a subi des pressions Il n'a plus eu d'autre choix Que d'avouer la vérité Il n'a rien pu faire d'autre S'il était vraiment mon ami Comme il le disait Il aurait dû tout nier en bloc Même sous la menace Je t'en prie papa Toutes les preuves Qu'avait monsieur Ramirez Était bien plus que flagrante En revanche Tu devrais être content Qu'après tout ça Nous puissions sortir Sains et saufs De cette mauvaise affaire Tu es en train de me dire Que c'est bien Qu'on nous dépouille Et qu'on nous arrache La seule propriété Que nous possédons C'est ça En sortir sains et saufs Ne te plains pas papa L'oncle Guilherme Pourrait t'accuser De falsification Et t'envoyer en prison Je sais qui je suis pas vrai Tu ne m'as pas oublié Mon amour C'est moi Corail S'il te plaît Parle-moi Pourquoi tu restes silencieux Comme si tu me connaissais pas Nous nous sommes aimés Nous nous sommes beaucoup aimés Tu disais que pour toi J'étais ce qu'il y avait De plus important au monde Que tu m'aimais Que tu pouvais pas vivre sans moi Moi je n'ai jamais dit ça Par contre toi Ça te plaisait bien De flirter avec d'autres hommes Bien sûr que tu l'as dit En fait moi je sais pas Pourquoi je fais ça C'est comme une impulsion Une force incontrôlable Mais seulement trois jours Après t'avoir rencontré Tu es parti avec ce type Dans son hélicoptère Trois jours après Moi je voulais que tu viennes avec nous Mais toi t'as dit non Pardonne-moi Victor Emmanuel Allez pardonne-moi La capitainerie du port M'avait informé que l'hélicoptère Dans lequel vous voyageiez Avait explosé Que le pilote était mort Et que toi aussi tu étais morte Alors tu vois moi Pendant tout ce temps Je te croyais morte J'avais tout oublié de cette histoire Et de toi Non Non tu ne peux pas m'avoir oublié Victor Emmanuel Je ne peux pas te croire Tu t'es fait passer pour mort de Corail Tu réapparais à la plage des étoiles Et quand tu me vois Tu ne me reconnais pas Ou alors tu fais semblant De ne pas me reconnaître Et tout de suite après Tu arrives ici en disant que tu es venu Pour moi Si nous perdons cette raison Il est sûr que nous serons Complètement ruinés Qu'est-ce que tu me dis là ? A part cette ville là Tu es propriétaire d'autres demeures Dans plusieurs états de la république Nous possédons un appartement à Paris Un autre à Londres Des millions à la banque Tout est hypothéqué Et sous-saisi Quoi ? Je me suis engagé dans des affaires Qui n'ont pas marché Certains investisseurs M'ont poussé au détournement de fonds Mon seul espoir c'était ça La pointe des roches Pourquoi tu crois Que je suis venu m'enterrer ici Pour me battre Pour que ce village soit à moi J'aurais pu arriver à devenir millionnaire Si j'étais arrivé à créer Cette société maritime Mais maintenant Nous ne possédons plus rien Même pas un bout de terre Pour être enterré Ce n'est pas possible ça papa Mais avant de couler Je vais détruire ceux qui se sont dressés contre moi Et certains d'entre eux vont payer de leur vie Ce qu'ils m'ont fait On a retrouvé le corps déchiqueté du pilote qui voyageait avec toi Et on t'avait donné pour morte Moi je te croyais morte Voyons raconte moi ce qui s'est passé Ce qui s'est passé C'est que moi j'ai sauté à la mer Avant que cet hélicoptère ne prenne feu Il y avait des courants très forts qui m'ont aidé à nager Mais je suis restée dans l'eau plusieurs heures Je suis arrivée sur un îlot J'étais très fatiguée Et puis je crois que j'ai perdu connaissance J'ai dormi parce que j'étais totalement exténuée Je ne sais même pas combien de temps ça a pu durer Je ne sais pas Mais on t'a cherché On t'a cherché Moi-même je t'ai cherché en mer et à terre Je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas retrouvée Qu'est-ce qu'il y a eu après ? Comment as-tu fait pour revenir ici ? Je me suis réveillée très longtemps après Les recherches avaient déjà sûrement été stoppées Je suis restée deux jours sur cet îlot Sans que personne ne me vienne en aide Heureusement il a plu sinon je serais morte de soif Il n'y avait d'eau douce nulle part C'était vraiment horrible Je savais que si ça continuait J'allais mourir Environ trois jours après Un canot de pêcheur est passé tout près On m'a repêché et on m'a emmenée dans un hôpital Mais quand je suis revenue à Miami Tu n'étais pas là-bas Et pourquoi on ne m'a pas prévenu Pourtant ils me connaissaient Je leur ai laissé mon adresse Et aussi mon numéro de téléphone Et aussi mon numéro de téléphone On m'a appris à la fin Mais je suis revenu à la fin Et on m'a appris 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 à la fin ... J'étais décidée à te chercher. Et puis je me suis rappelé que tu m'avais parlé de cet endroit. Oui. D'une très grande maison que tu avais dans un village qui s'appelait la plage des étoiles. Et j'ai décidé de venir en croisière. J'avais besoin de me reposer et de me retrouver. Je voulais me faire belle avant de venir te retrouver. Et j'avais besoin de me retrouver. Pendant le voyage, une tempête nous a surpris et le bateau s'est échoué. Et je suis tombée dans l'eau et j'ai lutté pour survivre. C'est tout ce dont je me souviens pour le moment. Et puis je me suis réveillée tout d'un coup dans une cabane en bois. Avec des gens qui m'étaient étrangers, sans rien savoir, sans me souvenir de rien. Sur la plage, des hommes se battaient entre eux. Des femmes me criaient des choses horribles. Maintenant ! Maintenant ! C'était épouvantable, Victor Emmanuel. C'était horrible. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai dû courir pour fuir ces femmes qui voulaient presque me lyncher. Elles voulaient m'attaquer. Non. Non, c'est impossible, non. Bien sûr que si. C'était la peur de ma vie. Je suis partie en courant, je me suis cognée la tête. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé sans connaissance, mais... Mais quand je me suis réveillée... Je me suis rendue compte que j'étais... Que j'étais ici à la plage des étoiles. Je me suis souvenue de ça, bien que je ne me rappelle pas d'autre chose. Mais à ce moment-là, j'ai couru pour venir te retrouver. J'ai cherché ta maison partout. Protège-moi, Victor Emmanuel. Je n'ai que toi, tu sais. Défends-moi. Aime-moi de nouveau. Je suis venue pour toi. Pour toi. Regalame un beso, regalame un sueño, regalame el tiempo, que te he regalado algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor. Regalame un beso, regalame un sueño, regalame un sueño, ven dame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, ilusión de mis latidos. Si me quieres, te regalo lo que soy, un mar de amor. Sous-titrage Société Radio-Canada